Ça y est, le 7-12 de Teamfight Tactics est sorti, on va en profiter pour analyser les premières données du jour. Donc j'ai super hâte, dans cette émission j'ai préparé différents segments sur les items, les champions, etc. Avec des trucs un petit peu marrants, tu as envie de voir, on va en profiter pour bouffer de la data. Pour info, tout le monde commence au minimum, silver c'est parti de placement, donc day one, c'est une info qui est quand même intéressante à prendre. Il y a eu 890 000 parties en silver, 320 000 en gold, 15 000 en plate, 220 en emerald. Donc c'est très intéressant de tout prendre pour le day one, ce qui nous fait un échantillon de 1 228 703 parties de data. Donc ça suffit largement d'avoir un bon premier sample pour voir un petit peu les trucs un peu fumés, comment la méta s'arriante, quels sont les différents bails. Et on rentre directement dans mon premier segment, je trouvais que Kassadin a été très fort, donc je m'étais demandé est-ce que c'est Kassadin ou Kassadings. Et pour cela, on va rentrer un Kassadin avec 3 items, 3 level 3, donc Kassadin 3 avec 3 items, et on lui met un de ses bits qui est Ginsu Quicksilver BT, qui va lui donner énormément d'attaque speed, tankiness, etc. Enfin bref, un des bits de Kassadin, et on regarde combien il y a eu de parties et combien ils sont faits. Donc il y a eu 4700 parties où des gens ont eu ça, et en moyenne ils ont fini en 3.42. Donc Kassadin se porte bien, voilà, si tu as des doutes sur l'état de santé de Kassadin, Kassadin est une unité qui effectivement est très forte, que tu peux largement jouer en reroll comme ça, et donc on est plutôt sur du Kassadin à la sortie. Ensuite je m'étais demandé, parce que du coup je t'avais fait des vidéos sur les compos, est-ce qu'il y a des compos qu'on n'avait pas vu venir et qui sont fortes ? Donc on va voir un petit peu les top comp, et on va se demander, on va voir s'il y a des trucs qui sont surprenants. Donc on a Build Different, ça évidemment c'est très très fort, ça c'est incroyable, parce que tu peux faire des Build Different avec 9 unités différentes, 4 et 5 cost, et ça rentre quand même, sachant qu'en plus en Build Different, souvent tu vas jouer 2 exemplaires de la même unité, c'est des unités qui s'énergent très bien avec, donc n'hésite pas à le cliquer, en plus c'est extrêmement marrant à jouer. Il y a l'augmente 2 héros Galio, elle était complètement broken, elle l'est toujours, il y a celle de Nunu, exactement la même chose. Donc pour rappel, les re-augmente de Galio, tu la joues avec des Ginsu, et les re-augmente de Nunu, tu la joues avec Archange et BD. D'ailleurs on va regarder vite fait les gens qui ont joué Sweet Tooth, j'en remercie en Sweet Tooth+, qui ont eu 1 Nunu, 3, 3 items. Quels sont les averages qu'ils ont eu, les meilleurs deltas d'objets ? En les jouant, bien tanky, ils ont eu des meilleurs résultats apparemment. Genre là on peut voir avec Diclo, Gargoyle, Diclo, Gargoyle, c'est quoi ? Diclo, Gargoyle, Nunu, Sweet Tooth, 3. Oh ! Ok, il n'y a que 100 games, mais 2.32 là ? Oh ! 260 sur 500 games. Ah, sacré hirore augmente Nunu. Sacré hirore augmente. Donc ensuite, on a Preserveur Kalista, qui est la version où tu joues le plus sain pyro sur Kalista. C'est vraiment ça qui va enable le perso, c'est de jouer cette spade pyro sur Kalista. D'ailleurs on peut regarder si tu veux rapidement. Si tu floues Kalista, donc Kalista que tu la mets en 2 étoiles, déjà tu passes un average de 3.79, ce qui est très correct. En lui mettant 3, si tu me passes à 3.71, et en lui mettant une spade pyro, 3.25. Bon ça c'est aussi dans les compes qu'on avait vu avant, mais en tout cas sache que c'était une spade plus un pyro. Kalista le porte extrêmement bien, donc il y a deux persos qui le portent bien. Il y a Smolder et il y a Kalista, donc si par exemple tu regardes là dans les emblèmes, boum, tu vas dans les spades pyro. Là c'est sans fil, tu peux voir, Smolder et Kalista sont vraiment les deux unités qui vont vraiment le mieux porter. Et le fait qu'elle soit multi-striker comme Akali, donc tu as un multi-striker pyro, multi-striker pyro si tu lui mets, c'est très fort et elle value beaucoup beaucoup l'attaque speed. Encore plus avec une Ginsu, donc elle va pouvoir stacker et faire extrêmement mal. On vient de faire une partie top 1 avec Armaetruc dessus, c'est un délire, c'est vraiment un délire, donc la compo est extrêmement forte. Aninter Kogmo, donc c'est une des compos re-roll de cost que je t'avais présenté. Donc tu peux la jouer en 2 cost ou en 3 cost en intégrant Jinx. Ça a des résultats, ils sont dingos, ils sont dingos. 4-0-9 c'est énorme sur une compo. Ça a un win rate plus faible, mais c'est normal, ça ne clape pas si haut que ça. Ça reste une compo qui est là pour gagner des stages 3, 4, 5, 2 si tu as re-roll au stage 2 ton Kogmo. Mais du coup, c'est une compo qui va faire un très bon top 2-3. Je ne savais pas à pré-shot qu'elle serait aussi haut, mais effectivement, ça marche vraiment bien cette compo. Preserveur Karma, donc toutes les versions de Karma, on a dit un Karma unité incroyable, surtout quand tu lui mets ce gear-là. Avec le pire, c'est en sorcière. Donc ça, sorcière, c'est n'importe quoi. Tiens, tu peux le voir là. Or, je varie entre les deux sites, mais c'est parce qu'ils ne mettent pas exactement les compos de la même façon, mais ce n'est pas gênant, t'inquiète, on s'y retrouve quand même. Donc Karma, sorcière, 4-0-4. Je t'ai dit, la compo, elle est absolument incroyable. Quand tu mets la spot sorcière sur Karma, c'est absolument n'importe quoi. On a Eldritch, Syndra, Bordecazer, donc là, c'est la version de Karma avec Nami, comme je t'avais présenté également. C'est vrai que ça marche toujours très bien, mais Karma, c'est fort. On va faire simple, c'est fort. Là, il y a le rerolling counter, donc comme je t'avais montré, avec la... Là, c'est la version où tu joues une verticale shapeshifter en front. Mais bon, Syndra, c'est du solide, quoi. Pour nous, Karma, Rakan, encore une fois, du Karma avec du Preserver. Donc Preserver, c'est vraiment la grosse fronte de ce set, surtout en late game. Et du coup, tu as des grosses unités, 4-5 cost, tu as Rakan, Morgana, et en plus, tu as le pourcentage HP toutes les 3 secondes sur ton équipe. Vanguard, c'est vraiment fake, à part Blizzcrank. Blizzcrank, c'est un héros, voilà. Mais, ouais, c'est vraiment la meilleure fronte. Bastion, c'est également très bien. Mais du coup, forcément, si tu peux durer longtemps, avoir du Preserver, tu prends, quoi. Onymancy, Nunu et Cogmo. Là, on est sur pareil, sur du Cogre-Roll, comme on a vu tout à l'heure. Nulsi Striker, Kalista, Kasadin. Donc ça, c'est la version où tu vas jouer Kasadin, Kasadin 3 stars, en plus de Kalista, mais tu rentres une verticale multi-striker. Donc ça, c'est très fort si tu as l'augmente, Presse y attaque, et l'augmente qui t'incite à jouer une verticale multi-striker, qui fait que les multi-striker appliquent un step sur la cible, et des toutes les 3 autoïdes, tu retires 5,5% des max HP, donc c'est une augmente qui est destinée à être beaucoup joué avec des trucs comme Ginsu, qui marche très très bien, et une verticale multi-striker. Comme ça, ils vont beaucoup proc ce truc-là, et faire très mal. Donc ça, ça a des stats de sens 1, mais on verra sur le segment dédié aux augmente plus tard. On a Portal Rise et Tariq, donc ça, c'est des trucs qu'on avait vus déjà. Pas de surprise. Mi-Striker, Nila Akali, c'est le Warrior Rural, que je t'avais pour vous montrer aussi. Pas de surprise, des bons résultats. Préserveur Karma Swain, aussi du Préserveur Karma. Mage Vegar Vex, c'est pareil. Je ne l'ai peut-être pas présenté, mais en tout cas, ça marche très bien. Tu joues 5 mages, autour de 5 mages, peu importe. En vrai, tu fais Vegar 3, Vex 3, 5 mages, et le reste, tu t'adaptes autour. Si tu peux mettre du miel, tu mets du miel. Si tu mets des bastions, tu mets des bastions. Si tu rentres du Portal, tu mets du Portal, peu importe. Tu mets des préserveurs, peu importe. Mais ce qui compte, c'est d'avoir les 5 mages, Vegar 3, Vex 3, et ça, une fois que tu arrives à l'avoir, c'est fort. Et là, on peut voir que c'est 4,43, mais c'est parce que ça doit être aussi des gens qui n'arrivent pas à le setup, parce que cette compo, elle est vraiment, ça capte très haut. Les 3, cost 3, 5 mages. Si tu rentres, Vegar 3, Vex 3, et que tu rentres, du coup, là, on est déjà à 2,56, ça, c'est pas une dinguerie. Et que tu lui mets, du coup, le fameux 5 mages, 2,51. Donc, ouais, la comp, elle est dingo. La comp est dingo. Pas beaucoup plus à dire, c'était attendu, donc ça, pareil, pas de surprise. Jusque là, pas de surprise sur les compes, qui existent. Pyro, Varus, Nasus, donc ça, c'est le pyroblast. Ouais, tu vois, ce que je t'ai dit, c'est plus dur. Le problème, c'est que Varus, si on va regarder purement les stats de Varus, je suis pas sûr qu'il soit si haut que ça, le pauvre. Units, Varus, il est bas, il est bas, Varus. Il est un peu en dessous, en fait, le truc, c'est que son animation est ultra longue. Et du coup, tu le compares avec des unités comme Calista, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, par exemple, si on remettait notre Calista 2, 3 items. Ok, sorti de son contexte, peu importe. 3,71, et si tu mettais un Varus 2, 3 items, tu perds quand même 0,15. Ça montre quand même que l'unité, elle a plus de mal à Carrie, même si là, c'est juste des données un petit peu isolées, c'est forcément plus dur. Par contre, effectivement, si t'arrives à rentrer le Smolder 2, ça, le Pyro Blast, comme je te l'ai montré, et que tu mets, là, t'es déjà à 2,20, et en plus, tu mets un petit Pyro Emblem sur Smolder, en mode le vrai Pyro Blaster, 1,91, et si tu rentres, du coup, le 4 Blaster, le fameux 4 Blaster, 1,94. Bon, là, tu perds un petit peu, c'est bizarre d'ailleurs, mais peut-être que ça cap un peu moins haut d'avoir les deux Sheeters Pyro Blaster, c'est possible. En tout cas, 1,94, mais, avec Smolder 2, 3 items, ça cap bien, c'est fort, mais c'est très dur d'arriver à ce stade de cap, quoi. Ensuite, Eldritch, Nani et Mordkaiser, donc ça, c'est vraiment la verticale plus 1, mais on va voir après les stades des emblèmes. Frost, Varus et Olaf, donc ça, c'est le Frost Pyro que je t'avais montré, 4,63, ouais, c'est pareil, si t'arrives à le setup, t'es bien, mais c'est plus dur à setup, quoi. Mute-Striker, qu'elle c'est avec, par contre, c'est relativement bas, ça, ça me surprend, mais c'est peut-être aussi que les gens l'ont pas bien setup, que là, si tu rentres, Calista, on retourne sur notre Calista, 2,3 items, j'ai envie de vérifier, peux-tu lui rentrer 4 bastions, 4, ouais, c'est pas énorme, 3,88, ça reste bien, mais c'est pas, et en 6 bastions, du coup, avec une petite, petite verticale bastion, à côté, 3,96, ouais, ça marche moins bien, même, ok, super intéressant, intéressant, sachant que, ouais, tu l'as joué en 3 multi-striker, ouais, ouais, et là, tu vois, c'est marrant, c'est que, tu peux voir qu'en 3 multi-striker, t'es à 3,63, et, en vrai, il y a moyen que, quand tu pousses, ouais, tu vois, 5 multi-striker, c'est complètement nul, du coup, tu rends des unités, beaucoup moins intéressantes, sur ta Calista, super intéressant, de voir ça, alors, ensuite, les compos, on avait, Witchcraft Cassiopéa, donc là, c'est le, le Incantor, où tu vas pousser les sorcières, un petit peu moins bien, bon, voilà, après, on baisse, en tout cas, pas de surprise majeure, juste, je dirais que, Cogmo, il est plus haut que ce que j'estimais, honnêtement, moi, je ne le pensais pas, couperer les Incantor, mais, ok, ok, le Cogmo est haut, je vais jouer un petit peu, c'est vrai que c'est très fort, c'est très fort, je fais deux games avec, et, du coup, le plus sain Pyro Kalista, mais ça, ouais, ça c'est incroyable, mais il faut le plus sain Pyro, ok, segment d'après, j'avais, des surprises dans les tops unités, donc on va prendre les unités, alors, sorti de leur contexte total, mais, ça peut être un peu fake, mais, c'est pas grave, on peut voir du coup, sur, les quatre cosses déjà, que Karma, elle met une pilule au reste, et effectivement, Karma est une excellente, excellente, excellente unité, c'est une Microno, et une Cantor, Nasus a l'air d'être vraiment le tank, qu'il pense être, 4-25, c'est énorme, Pyora, c'est vrai qu'elle rentre dans pas mal de compos, et c'est une très bonne unité, Nami, Rakan, Rakan, il y a Tariq, ça reste un bon tank, Tamken, chez le notif de 7, donc tu rentres dans pas mal de compos, Kalista, un très bon carry, et après, on arrive sur les trucs un peu plus compliqués, alors, ce qui me surprend plus, c'est Ryze, parce que pour moi, Ryze est une bonne unité, et il a des bons setups, mais, attends, c'est bizarre, on va regarder vite fait, donc le Ryze, avec, en 2, avec 3 items, quand tu lui mets, du coup, il a 3,93, c'est pas non plus énorme, tu lui mets, Immune, tu lui mets un Archangel, et tu lui mets un Spell Crit, un G-Weld, 3,64, et si tu le mets, ce stuff là, dans un setup 4, scolar, 3,14, de Bastion, 3 portals, ok, 3,49, oh vrai, ça va, il n'est pas, ça va, ça va, ça va, ça va, donc, au niveau des unités, Gwen, je pense, c'est une bonne unité, c'est juste que, Sugar, c'est peut-être un peu, à part avec Bard, qui est une bonne unité, parce qu'il rentre Preserver, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dur, de rentrer le côté Sugarcraft, ce qui fait qu'elle est un peu plus basse dans les stats, mais ça reste une très bonne unité, voilà, honnêtement, je pense juste que, il est jouable, mais je pense, il y a juste Varus, qui est un petit peu en dessous de, à mes yeux, en réalité, alors, on va prendre les deux costes, Cassio, Syndra, ouais, incantor, c'est fort, on a Kogmo, le Zian, Zian, chrono, préserveur, et c'est une excellente, excellente unité, tu peux snowball de ouf avec, et tu peux même dormir avec lui sur ton board, parce qu'il permet de stun, de mes chrono, préserveur, qui sont des grosses synergies, qui rentrent bien avec Karma, Kassadin, Shivana, Galio, Akali, ah, il n'y a que Harry, pourtant, Akali, tu peux la, enfin, tu peux la rentrer dans des grosses setups, Arkana, la game, j'aurais pensé qu'il serait plus haut que ça, et pareil, Tristan, elle rentre dans les setups, Hunter, Kogmo, donc c'est un peu bizarre, mais, ok, c'est un peu fait, que ça permet surtout de voir les compos, que ça n'est belle ou pas, tu vois, typiquement, Wukong, c'est une très très bonne unité, bien joué, bien stuffé, mais si tu tournes pas autour de lui, un excellent exemple, donc, euh, Wukong, donc si, par exemple, on va sur Wukong, on fait Wukong, de base, il a 5,03, tu vois, ok, tu fais un Wukong, 2, 5,68, tu vois, c'est éclaté, parce que si tu rentres Wukong, il doit value ton board, donc, tu mets 3 étoiles, là, tu as 3,70, mais, c'est parce qu'il y a des gens, ils mettent pas les items dessus, donc, c'est 0 items, c'est nul, c'est éclaté, 5,09, tu rentres pas un Wukong sans item, avec un seul item, c'est 4,50, c'est, bah, c'est pareil, c'est éclaté, avec 2 items, tu passes à 5,16, c'est autant éclaté, mais, avec 3 items, et les bons items, pour ça, Wukong, c'est vraiment l'unité fake en data, parce que je peux avoir l'impression que, c'est nul, alors qu'en vrai, et tu lui mets des vrais, maintenant, on va lui mettre aussi des vrais items, tu vois, des vrais items Wukong, les vrais items Wukong, c'est que tu les mets une gargoyne, tu les mets une gargoyne, et là, tu vois, tu vas le passer déjà à 3 ans, tu vois, et ensuite, tu vas lui mettre un vrai item, tu vois, tu lui mets, bon, ça fait beaucoup de Nécatron, mais tu lui mets un vrai item, donc tu lui mets une Dragon's Claw, j'ai fait les calculs, BT, il faut qu'il y ait au moins, 3 cibles autour de lui, qu'il puisse taper, pour que ce soit value, et du coup, tous les moments où ce n'est pas le cas, Diclos est supérieur, et même quand c'est le cas, ça va dépendre de l'armure des unités en face, sur son Omnivamp, donc on croit que c'est bien, BT, mais en réalité, si tu peux jouer Diclos, c'est le mieux, et ça, c'est vraiment le Beast of Wookong, donc 1 Wookong 3, avec les bons items, oui, bah oui, c'est fort, et il faut jouer avec les bons traits aussi, tu vois, dans la compo, donc là, si tu fais un échantillon de 10, tu regardes les traits qui marchent bien, 6 sugar, 4 hunter, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, le 2 encounter, je pensais au 2 ou 4 encounter, tu vois, ou 4 hunter, tu vois, ce genre de truc, voilà, le 4 hunter, bah tu vois, ça, c'est un vrai setup, Wookong 3, full clank, 4 hunter, et bah là, voilà, t'es à 2, au moins, les mecs ont compris, tu vois, voilà, c'était intéressant, petit segment là-dessus, Katarina, c'est vrai que c'est plus dur actuellement, je vais la faire briller, mais je pense qu'il va y avoir des comptes, qui tourne autour, et qu'elle va, elle va revenir, parce que je pense pas que ce soit une mauvaise unité, Vex, incroyable, Nico, Bard, et tu vois, Bard, il est haut, malgré que Gwen soit bas, c'est marrant, c'est marrant, et les 5 costs vite fait, avant de finir ce segment, ouais, bon, ça se voit, ils sont tous bien, tous forts, ils rentrent tous bien, pour caper des comptes, suivant la compre que tu joues, donc rien de surprenant, ensuite, j'avais, Reroll de cost, le bon plan de ce début de 7, je vais noter les timer, comme ça, j'en ai pas besoin de revenir dessus, c'est à 17 minutes, 17 minutes, Reroll de cost, 17 minutes, Reroll de cost, le bon plan de ce début de 7, alors, bonne question, est-ce que Reroll de cost, est le bon plan du début de 7, ça a l'air d'être le cas, l'augmente, l'euro augmente de Galio, c'est un Reroll de cost, l'euro augmente de Nunu, c'est un Reroll de cost, regarde les avérés de 2 en 5, les différentes, non, mais je prends que les, je suis tous, c'est encore, l'euro augmente de Nunu, 3,90, Calista, c'est du 4 cost, Hunter Cogmo, c'est un Reroll de cost, 4,09, Karma 4 cost, Karma 4 cost, Rays 4 cost, Preserver Fiora, 4 cost, Calista 4 cost, Karma 4 cost, et Shipshifter Cassiopeia, donc les Incantor 2 cost. Donc on a, Cassio, Cydra, donc les Incantor, on a Cogmo, on a, Léi Rougance, c'est incroyable. Et du coup, le fait qu'il y ait de si bons résultats sur les compos en Reroll de cost, ça veut dire que souvent dans tes lobbies, il va y en avoir, ça veut dire deux clauses, c'est-à-dire que si tu veux optimiser tes parties, il faut vérifier si des gens vont sur cette compo-là, si tu veux la jouer, et ça veut dire aussi que si des gens vont sur ces compos-là, les autres compos sont plus fortes. Donc tu vas faire un meilleur résultat avec un Cydra Cassio si des gens sont sur des 0 augmente de cost, tu vois. Par exemple, Nunu, tu vois, c'est une unité qui ne va pas être conteste par toi. Si c'est le principe de TFT, c'est que plus il y a de gens qui vont retirer des unités du pool que toi, tu ne veux pas, plus ta compo est forte. C'est comme ça que je vais construire ça, quel que soit le set, ce sera toujours la même chose. Très, très bon plan, les re-rolls de cost. Ensuite, j'avais, donc 19 minutes, hop, si tu te fais conseiller une compo, donc si je te fais conseiller une compo à OTP, ça serait laquelle ? En vrai, il y en a deux, on revient sur les re-rolls de cost, mais à OTP, je pense que le plus simple, ça reste, ils mettent hard, mais je ne sais pas pourquoi, c'est soit re-rolls Cogmo, en vrai, c'est ultra simple. D'ailleurs, je vais te montrer, te montrer vite fait, si tu te questionnes, de comment c'est top le truc, mais c'est, tu vois, tout fit parfaitement, donc c'est vraiment incroyable. Donc déjà, tu rentres tes abeilles, tu rentres ton Nunu, tu rentres ton machin, à partir de là, tu as envie de rentrer, en général, tu coup, ton Cogmo, pour finir les abeilles, tu as rentré ton Cogmo, donc tu as envie de rentrer une Jinx pour le Hunter, donc dans le cas où tu as Jinx, évidemment, là tu vois qu'il te manque Bastion, Sugarcraft, Vanguard, donc tu vas rentrer Rumble, ce qui fait qu'il ne te manque plus que Bastion, Blaster, donc tu vas rentrer Tristana, il te manque Bastion, et du coup, tu vas rentrer Lydia, et tu vois, ce board-là, il est incroyable avec les bons items, tu es très fort, tu vas faire très mal pendant très longtemps, et c'est un port très facile d'accès, donc je peux Rollo 6, je peux Rollo 7, cette version-là, et c'est peut-être la meilleure compo AOTP, et je suis sûr que tu peux faire des variantes sans forcément aller chercher Jinx ou autre, ouais, ouais, c'est la compo AOTP, celle-là, et après, du coup, tu peux aller faire des variantes, si tu touches lave, tu peux aller chercher du 4 Hunter, si tu as des Wukong, tu peux aller décider de faire du 4 Hunter Wukong, donc en réalité, tu n'es pas obligé de forcément jouer Nubli, tu vois, tu vas le dire, on a vu tout à l'heure 2.0, les stats à 11 games, mais du Wukong, 3 items, Hunter, je pense que c'est suffisamment flexible et simple, et ça a une tellement bonne tempo que c'est fort, et ça value beaucoup les chars, donc s'il y avait une seule compo AOTP, je pense que c'est celle-là, et la deuxième, c'est les shapeshifters Nubli, parce que ça, pareil, si tu as tout Anki, si tu as l'augment sur les deux costs tout LC, tu as plein de scénarios qui sont forts, mais je te ferai des vidéos dédiées vraiment, purement, sur toutes les possibilités et les comps, on te rendra à fond dans le détail, mais ouais, 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 ensuite, on avait les spots fortes sur ce set, les top spots à cliquer, c'est vrai, c'est vrai ça, c'est est-ce que les spots sont fortes sur ce set, parce que quand on regarde direct les compos qu'on voit là-dessus, on voit la première en winride, c'est une compo ASTP, et la deuxième, c'est une compo ASTP, du coup, ça amène à se questionner sur themes, sur les emblèmes leur winride, et là, tu vois, Portal, 3,76, Tyro, 3,86, 3,82, witchcraft, Frost, 3,94, et Eldritch, 4,00, c'est huge, les emblèmes sont huge, c'est très très fort, et en fait, la raison, c'est que déjà Portal, 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 on va aller prendre vite fait un par un, ça n'a pas non plus être très très long, t'inquiète, donc tac, on prend ça, on prend les unités Portal, on les rentre, donc il y a ça, il y a Zoe, il y a Melio, il y a Kassadin, et il y a Zoe, en petites unités, et si tu as le plus 1 Portal, du coup, tu es déjà à 6 Portal, et en gros, ta seule condition pour le faire, c'est d'avoir Zoe, du coup, seulement à 3 cost, tu rentres 6 Portal, ce qui veut dire qu'il y a énormément de situations dans lesquelles, au pire, tu mets quelques rôles, mais tu as 6 Portal, au stage 3, et en 3-1, 6 Portal, c'est un délire, tes 450 de Shield, et tu as le portail Medium, et le portail Medium, il casse des bouches, et vu que tu as le Shield, tes unités, vont en pouce, suffisamment, en plus du reste, pour permettre à ton Portal, de taper, même Jayce, tu vois, parce que ça dure, qu'en 15 secondes, Jayce, il ne va pas prendre 15 secondes, à se transformer, il va arriver, il aura son Shield, donc, du coup, ça te donne une énorme Tempo, en mid-game, et du coup, pour un bon résultat, moi, ma conviction, c'est qu'il faut un bon mid-game, et si tu arrives à avoir des bons mid-game, avec tes compos, tu as des moyens d'avoir des bons mid-game, tu auras des bons résultats, parce qu'au pire, tu fais top 4, top 5, mais généralement, c'était un bon mid-game, tu ne meurs pas avant le stage 6-2, et si tu meurs en 6-2, généralement, tu es top 4, c'est à peu près, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est à peu près ça, quoi. ensuite, Pyro, on a vu, on a du coup, Smolder, Callista, qui sont des énormes porteurs, avec des gros win-rate, et du coup, tu fais du Pyro Blaster, et c'est une dinguerie, d'ailleurs, pour Portal, les meilleurs porteurs, si tu te demandes, c'est donc Diana, Nami, parce que du coup, ça rentre facilement mage, Tam Kench, je ne sais pas exactement pourquoi Tam Kench, mais juste que c'est Tam Kench, c'est Arcana, et c'est fort, et tu peux aussi lui mettre des trucs comme mage, et tout, mais voilà, Diana, parce que ta bastion aussi avec Taric, et que Diana est une excellente unité, mais ce n'est pas vraiment, la spat ne rapporte rien en soi, comme Pyro, donc c'est moins intéressant de regarder, ou comme une witchcraft, witchcraft, bah karma, oh, pour l'instant, c'est Rakan le meilleur porteur, incroyable, parce que, la raison, c'est que le 4 witchcraft, permet de, de soigner le tank, qui la possède, du coup, avoir une sorcière tank, c'est bien, je pense quand même, honnêtement, que le plus opti, ça reste karma, parce qu'elle l'applique vraiment partout, et c'est une dinguerie, mais ça, il va falloir voir un petit peu plus de données, si on fait déjà que gold, plus, c'est Gwen qui repassait devant, ah, c'est marrant, bah oui, parce que, Siora est sorcière, donc tu veux faire Gwen sorcière, comme Siora, et ça va aussi la toigner, donc, en tout cas, c'est des excellents porteurs, de toute façon, quels qu'ils sont, les 3 là, les 3 là, sont des très très bons porteurs de sorcière, et sorcière plus 1, c'est fort, parce que le 6 sorcière est fort, tu l'as facilement, et si tu as de la chance, tu peux jouer le 8 sorcière, et si on regarde les traits, ouais, c'est ça aussi que je voulais te montrer, les traits, tu vois, le 8 sorcière, t'es quand même à 2,43, donc c'est, c'est pas un top à assurer, mais c'est quasiment un top de assurer, le 8 sorcière, donc c'est, c'est une dinguerie, donc, ouais, voilà, les 9 frosts, 8 sorcières, 9 fairy, qui se font avec seulement 2 spats, seulement 2 spats, ces trucs là, le portal, c'est très fort, 1,18, et c'est que 2 spats, donc, si tu as la map golem, il ne te faut qu'être niveau 9, plus 1 spats, donc c'est très facilement faisable, et donc, pour finir, notre petit segment sur les spats, je voulais regarder, donc tu vas dans l'item, hop, emblème, hop, on avait le dernier, donc Eldritch, et Eldritch, c'est exactement comme le portal, c'est que, déjà, le 7 Eldritch est fort, les augmenter Eldritch sont fortes, et ça, on reviendra après sur le segment sur les augmenter, mais, du coup, je te montre rapidement, pop, pop, c'est que ça, c'est le 5 Eldritch, qui est très, 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 très facile d'accès, donc tu mets les Eldritch, tu mets Élise, tu mets H, 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 tu ressembles à quoi H, tu es là, tu mets Syndra, Nila, et voilà, non, attends, je vais se forer, Nila, et voilà, avec le plus Eldritch, tu n'as même pas besoin d'unité 3 cost, pour faire Malphite, c'est une dingue, c'est vraiment une dingue, parce qu'en plus, Edith, c'est pas une mauvaise unité, et il y a plein de jumpshifter early, t'as Jace, t'as, on reviendra aussi sur le segment early mid game, et après, mais t'as Shyvana, enfin t'en as plein quoi, donc là, t'as une front de Zinzin, t'as Malphite, Elise, Shyvana, super, GG, c'est ché, t'as une tempo énorme, et en plus, le 7 Eldritch est fort, et il augmente Eldritch, comme prévu, sur notre vidéo de l'adresse, et très forte, et n'a pas pris un gros nerf, ensuite, on a un petit segment sur Warmog, je m'étais demandé, je m'étais dit, bon, Warmog, on a dit que c'était pété, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne Warmog, alors, on excluse Sweet Tooth, et on regarde, on excluse Sweet Tooth Plus, on regarde, là, Warmog, ça donne combien, donc déjà, Nunu 3, 3 systèmes, sans les erreurs augmenter, c'est 3,63, c'est quand même un très bon résultat, avec Warmog, il gagne, un delta de 0,05, moins 0,05, c'est correct, mais c'est pas non plus, sur lui, ah non, même pas, il perd en delta, il perd 0,05, c'est normal, il n'a pas de scaling HP, donc c'est un bon item, mais voilà, pas non plus forcé, mais là, c'est dans les compos Hunter, ou ce genre de choses, où tu vas jouer, du coup, et du coup, si on inclut Sweet Tooth, et qu'on lui met, là, Warmog, donc on passe à 3,28, j'ai assez fort, on lui met à Nunu, 3,22, donc il a un delta, 0,026, c'est pas non plus énorme, et sur Sweet Tooth+, du coup, on lui met la Warmog, 2,91, c'est incroyable, le deuxième, il est beaucoup plus fort que le premier, c'est normal, 2,93, ouais, c'est pas non plus, un delta énorme, par rapport, mais en tout cas, ça reste un bon item sur lui, ouais, je pense vraiment, Warmog, c'est devenu, c'est devenu un débit system, oh, pardon, 2,3 system, tu regardes aussi, tac, n'importe quel setup, on va dire, en deux shapeshifters, c'était relativement normal, tu vois, Warmog, c'est là, moins 0,07, Warmog, vraiment, n'hésite pas, on dort pas sur Warmog, comme sur le 7-11, c'est devenu vraiment bien, et il y a des, il y a des excellents porteurs, de la Warmog, au minimum, Nasus, Nico, Tariq, Huracan, c'est vraiment, vraiment de l'heure, parce que t'as des vrais scaling interne, autant TAM et tout, pourquoi pas, mais tu vois, TAM c'est pas un tank, il a pas de, il se shield pas, il a pas de, enfin tu vois, c'est pas vraiment un tank, il a préféré du CC, quoi. Ensuite, on avait, la gemme, est devenue l'item support, au plus haut, win rate, qu'est-ce qu'on en pense ? Donc les items support, là tu vois, la gemme, alors c'est serré, mais, la gemme est devenue, l'item numéro 1 support, donc pour rappel, elle a été rework, désormais elle fait 250 HP, ton équipe fait 10% de dégâts supplémentaires, et chaque seconde, que le porteur est en vie, ton équipe fait, 1% de dégâts supplémentaires, jusqu'à 25%, incroyable, donc l'espèce de Ginsu stacking, sur ce set, marche bien, parce qu'il y a plein de compos, qui value, soit Ginsu, soit Archange, on peut par exemple, dénoter les compos, Rise, Kalista, qui ont beaucoup value ça, des combats longs, mais on a également, Karma, comme on l'a vu, qui est dans, là je décide vraiment, les top comps qu'on a actuellement, Karma, on l'a vu, c'est incroyable, et Karma, ça value les fights longs, et ça va stacker, la paix avec Incantor, et Incantor, c'est également pareil, plus le fight va durer, plus ça va stacker, donc toutes ces compos là, qui veulent une grosse front, bien shapeshifter, bien préserver, bien solide, ça va être incroyable, d'avoir un item, qui augmente tes dégâts, de façon continue, dans le temps, que la gemme, ne dort pas sur la gemme, je pense qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on n'est pas habitué, à la jouer, que c'était pas si ouf, avant il fallait attendre, que c'est la proc et tout, on se rend pas compte, que c'est devenu un item si fort, et d'ailleurs tu peux le voir, dans les pick rates, c'est à dire qu'elle est, le plus haut en average, mais n'est pas le plus haut, dans les items joués, ce qui veut dire, que des gens dorment, encore sur la gemme, et il y avait du coup, Mogul's Mail, le nouvel artefact, qu'est-ce qu'on en pense, du Mogul's Mail, on va regarder ça tout de suite, alors, Artifact, le Mogul's Mail, 426, donc ça c'est un nouvel artefact, qui a été ajouté, c'est celui qui te génère de l'or, et qui, à partir de 35 stacks, enfin qui te génère, de l'armure de l'ARM, dès que tu vas te faire taper, et des HP, et à 35 stacks, te donne de l'or, et après de l'or, de façon continue, qui nécessite du coup, d'être joué, vraiment quand tu as 3 items, d'ailleurs on va faire le filtre tout de suite, ça va être assez marrant, je ne sais pas si on peut voir ça comme ça, par contre je ne sais pas si on peut le filtrer comme ça, je verrai déjà les bons porteurs, ok on va dire Rakan, on va prendre l'exemple de Rakan, et je pense qu'il y a moyen que les stats, soient un peu plus basses, parce qu'on ne se prend pas compte, à quel point c'est important de le jouer, que si tu as 3 items quoi, donc on va dire Rakan, en 1 item, avec une Moogis Mail, en Rakan 2, avec une Moogis Mail, ah ouais c'est pas mal hein, je pensais qu'on allait dire, ah bah non, et tu, ok, ok, et en 3 items, tu ne gagnes que 0,04, ça veut dire que ton stuff est ailleurs, et que ce n'est pas Rakan, qui prend vraiment les coups en early, mais bon voilà, Rakan, Moogis Mail, 3,21, Nasus, Nasus ça donne quoi Nasus, 2,3 items, la Moogis Mail, donc tu es à 3,40, et avec la Moogis, 3,31, c'est-à-dire qu'elle est un bon item prompt, qui va te gérer de l'écho, mais, mais ça n'a pas non plus un delta si, si incroyable que ça non plus quoi, et si on la met sur Wukong, ah ouais par contre sur Wukong c'est fort, oh, c'est tellement une bête de stat Wukong là, il prend 0,5 de delta, il n'y a que 270 game avec, mais il passe comme à 3,01, ah ouais, ah ouais, c'est une bête de stat Wukong, 2,88, il prend même 0,7, oh, ok, non je pense que c'est un bon item, mais il faut vraiment que tu puisses, value, je pense que le stacking, long et du coup, il faut que ton unité soit up en star level, et que tu aies au moins 2 items en plus avec, on prend les augmentes en dessous de 4,0, et on établit, est-ce que c'est fake, donc est-ce que le pourcentage est fake, et on a l'impression que c'est mieux que ce que c'est, ou est-ce que c'est un fact, genre c'est fort, on va se poser la question à chaque fois, on a giant and mighty, qui fait que ton équipe gagne 325 de vie, et 5% de max HP, tu as 4,09 pique au stage 2,1 en dernier, 3,94 après, et 3,98 après, donc Susan 3,98, mais en gros on va prendre au stage 2 ou 3, en dessous de 4, je pense que c'est très fort, je pense que ça file très très bien les compos, les balistas, tous les compos qui disent à karma, je pense qu'on a des fronts bifis, qui baissent beaucoup des HP, que ce soit les préserveurs, qui soient en pourcentage HP, les shapeshifters, qui ont des pourcentages HP intégrés, que ce soit les unités, même comme Rakan, qui ont des pourcentages HP intégrés, et je pense que dans ce set, les boards qui tiennent longtemps, avec beaucoup de dégâts en backline, comme des incantors, enfin tout ça, sont très forts, et du coup c'est une augmente qui marche très bien, dans beaucoup de cas, et donc je pense que c'est un fact, giant and mighty est très fort. on a I'm the carino, qui invoque une sentinelle, avec des items offensifs, qui devient plus fort avec les stages, qui a 3.77 au stage, quand il est pique en stage 2.1, après 3.93, et après 4.09, donc ça s'essouffle au fur et à mesure de la partie. Celle-là, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis fort, parce que je l'ai très peu joué, et très peu vu contre moi, mais les stats sont très bonnes, et en gros, ce que ça veut dire, c'est que la sentinelle, avec ses 3 items, ça te turbo-stonke le stage 2.1, du coup ça te donne un bon strongboard, du coup ça te donne un bon avantage sur la partie, et ça reste une bonne unité à avoir dans ton équipe, et tu peux faire une compo, avec plus de backline qui tourne autour, donc j'aurais tendance à dire que c'est un fact, mais fais bien attention, parce que c'est surtout dans les premiers stages, où elle est forte, après évidemment ça peut toujours te rajouter de la front, et pour une fois, il y a des backlineurs qui aiment beaucoup ça. On a Pilfer, qui fait que tu gagnes 5 d'or, et chaque round, tu gagnes une copie, une étoile du premier champion que tu tues, alors attention, je suis persuadé qu'elle est encore très mal jouée, qu'il faut bien se coûter, pour avoir au minimum, une unité avec un coût plus intéressant, et au mieux, l'unité que tu veux pour upgrade ton board. Donc en dormant, c'est une bonne augmente, et en ne dormant pas, c'est une augmente incroyable, c'est mon avis. Et tu peux même la jouer, en étant en loose trick, tant que tu tues une unité, tu vas quand même faire un gold minimum, et donc tu vas quand même value le truc, tu vois. Et c'est rare de pas tuer une seule unité, il faut vraiment que tu n'aies pas de board, donc pour moi c'est un fact, c'est une excellente augmente, et pour moi elle est encore, pas exploité à sa juste valeur. Déjà vu, dire augmente de goliot, ça c'est fact, ça c'est trop fort, il n'y a même pas, ça c'est celle au stage 2, déjà vu plus, il n'y a même pas de débat. Support golem, un golem qui se combat pour ton équipe, et qui a un item support, donc avant tu te souviens, c'était les potos, et là c'est des golems, avec l'item support, c'est du coup ça, c'est fort, ça te rajoute une sacrée fronte, et encore une fois, ce set va due beaucoup, les grosses frontes durables. Donc c'est un fact, pour moi elle est forte partout, même au stage 3. Si ça a l'air de s'essouffler un peu, pour moi, c'est une très très bonne augmente à prendre, un peu n'importe quand. Tout L.C. a toujours été très fort, ton équipe gagne 90 de vie, pour chaque 2 costes sur ton board, comme tu peux le voir, c'est très fort dans les compos, avec Cassio et Syndra, oh là là, comme ça tu mets en shapeshifter, Shyvana, tu joues Nico, et tu es très bien, et ça marche également, dans les re-rolls de costes avec Kogbo, apparemment. On va regarder vite fait les stats d'ailleurs, on va regarder ça tout de suite là. On va rentrer un petit 2 L.C. Et des compos qui dévaluent vraiment le plus. Donc pique en 2-1. Les traits, hop là, quels sont les traits qui ont le meilleur delta ? Donc quand tu joues des shapeshifters, les dragons, donc les Shyvana, et le 4 Incantor. Donc ouais, Incantor quoi. On a un peu multi-striker. Ah de toute façon, grosso modo, c'est une très bonne augmente. Même quand tu avances, vu que ça file des HP sur toute ton équipe, c'est très fort, et ça te permet vraiment de faire un strongboard. Donc c'est également un fact. Un fact, un gros fact. C'est une excellente augmente. Item collector 2. Ton équipe gagne 40 HP pour chaque objet unique que tu as, plus 15 d'HP, 1,5 d'attachement d'amage, et 1,5... Enfin, ton équipe gagne 40 HP, et en plus, pour chaque objet que tu as, tu gagnes 15 HP, 1,5 d'AD, 1,5 d'AP. C'est une excellente augmente de board. Encore une fois, ça rend bifit ton équipe, donc c'est fort. C'est beaucoup plus fort, Pic, dans les derniers stages, quand tu as beaucoup d'items. Complètement logique, la data est réelle. Eternal Gross. Les shapeshifters qui commencent proches d'un autre shapeshifter gagnent 30 d'HP permanents, à chaque fois, et en plus, 100 HP. Le plus, donc celui au stage 3,2, 3,88. Je pense que c'est fact, mais attention, 3,88, ça veut quand même dire que tu as déjà une front shapeshifter et une compo shapeshifter. Si tu n'en as pas, et que tu les rentres comme ça, juste pour fun, ça ne sera pas fort. Donc c'est à cliquer que dans le bon spot. 3,88, oui, mais dans le bon spot. Attention. Très de l'attaque, moi je trouve que c'est incroyable. Ça augmente multi-striker, qui fait que du coup, quand ils font 3 auto-lits, même si ils font 5,5 des dégants en plus. A to stage, c'est très fort, à pique évidemment que en multi-striker, sinon c'est nul. D'ailleurs, on va regarder vite fait. Tac, tac, tac. Pour voir la différence de presse 10 attaques, donc tu augmentes presse 10 attaques. Chivant situé en, tu vas mettre silver plus, Chivant situé en 3 multi-striker, tu es en 4,37. Tu vois bien, ce n'est pas fait pour être joué en warrior reroll, par exemple. Akali reroll, casser d'un reroll, ce n'est pas fait pour à la base. En 5 multi-striker, on est à 4,81. Donc c'est vraiment pas ouf. 5 multi-striker, c'est nul. Mais, en 7 multi-striker, c'est extrêmement fort. Donc, ça reste quand même un delta positif en 3 multi. Juste, ce n'est pas du tout le petit cost. si tu veux faire un casser d'un reroll, un warrior reroll, ce n'est pas cette augmente-là la meilleure. Ok ? Je vais te donner le cas concret, le 2 warrior machin. Tu es à 4,23 avec presse y attaque. Et si tu prends le 3 multi-striker, 2 warrior, et que tu mets un keepers doré, par exemple, on est en 4,03 et avec le truc multi-striker, on est en combien ? 4,23. Tu as quand même un delta de moins 0,20 juste avec une augmente de combat générique. C'est vraiment fait pour être joué en multi. Tu es évidemment très fort, mais en vertical multi-striker. Tième collector, même des bacs avant. Build différente est extrêmement fort. C'est très marrant à jouer. Donc, c'est fact, fact. Non et nu, lire augmente de nu et broken, complètement fact. À toi de cost, tu commences directement au niveau 6 et tu gagnes 0,XP. Tu ne choisis pas ta future augmente. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais jouée. Mais apparemment, elle est forte. Apparemment, elle est très forte le fait de commencer direct niveau 6 la game. Ça te fait des meilleurs shop. Ça donne une tempo énorme sur ton lobby. Tu rentres 6 unités. Du coup, tu win streak ton early. En fait, c'est aussi le fait que quand tu... Au fait, on outre le fait d'avoir 6 unités et qui te permet de vraiment être quasiment imbattable. Il y a aussi le fait que c'est un gain d'économie d'avoir des shops avec de plus haut level. Du coup, ça se tient. Ça se tient. Donc, j'imagine que c'est un fact. Quand je l'avais joué jusque-là, mais ça doit être un fact. En plus, moi, j'adore jouer strongboard. Donc, ouais, j'imagine que c'est fort. Cool mascotte. Alors, ça, on l'avait dit, les systèmes qu'ils aient changé, ce n'était pas du tout suffisant. Tu mets une tree force à la place d'un animafisade sur Volibir. Oui, mais ça reste une tree force. Donc, 3,71 est extrêmement fort. Donc, c'est l'augmente. Eldritch, qui te fait quitter un mascotte, enfin, ton Eldritch, gagne des items. C'est incroyable parce que la bête est forte de base mais lui mettre des items, c'est abusé. Donc, à n'importe quel stage, c'est très fort. On est complètement d'accord avec ça. Fact. Support Golem 2, la même chose, le Golem avec les deux items support. On peut voir à quel point ça fait la différence le fait que ce soit des Golems là-dessus. Et il y a aussi, évidemment, le fait qu'il y a beaucoup de compos qui bénéficient très bien d'avoir de la Franck en plus et ou des sièmes supports. Les sièmes supports sont très bien. Donc, complètement fact. Et la meilleure, le Nunu, Sweet Plus Plus comme sur le PBE. Le complet fact. Fact si c'est trop fort. Donc, parce qu'on n'a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Tout est fort et tout est réel et aucun doute là-dessus. Ensuite, on a les augmentes au-dessus de 5.0 Factor Fraude. Je pense que c'est un peu frauduleux. Je ne pense pas que ce soit si nul que ça. Mais, je pense que les gens ne le mettent pas sur la bonne unité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va donner la travi rapide. Bastion Crone, je pense que gagner cette phase et un Nunu, ce n'est pas suffisant. Je pense que l'emblème Bastion en soi est bien et il y a des bons porteurs. Mais le problème, c'est que ça te force des setups un peu chelous. Et en light, il n'y a que deux Bastions intéressants. C'est Tariq et Diana. Mais Diana, c'est très compliqué de jouer autour. Et c'est compliqué de faire des setups où tu as envie de rentrer 6 Bastions. Et souvent, ça va t'impliquer de rentrer des petits Bastions qui ne sont pas très intéressants et tu prends rarement une Chrone juste pour ajouter plus 1 quelque part. Sinon, c'est une prismatique qui coûte cher. Donc, j'ai l'impression que c'est fact, honnêtement. Je peux croire avec Accelerator, tu es... Chrono gagne 6% toutes les 4 secondes en combat. c'est complet fact. Ça, c'est... C'est anti-synergique avec Karma. Ça ne marche qu'avec Camille Jax, mais tu vas pas prendre une augmente juste pour Camille Jax. Firey Krohn. C'est bien, mais tu peux faire un F-File. Donc, c'est... C'est Froze parce que les gens cliquent dessus dans un mauvais spot. Voilà. À mon avis, les PJ LCR, ce n'est pas non plus incroyable. Worth the Weight, tu gagnes un random one cost et après 4 rounds, tu gagnes des copies de ce champion. Alors ça, c'est éclaté au sol pour moi. Donc, c'est pur fact que ce soit 5-0-6. Confort Caramelisé, c'est le commande Sugarcraft qui leur donne un peu de chance de drop des golds, des machins, mais pareil, ça ne me paraît vraiment pas incroyable. En tout cas, tu ne peux pas le cliquer si tu n'as pas déjà des plus 1. Donc déjà, tu ne cliques jamais dessus en 2-1, tu vois, pour moi. Donc, c'est fact. Un Upgraded Adventure, quand tu passes 4 champions, 3 stars, tu gagnes un reward qui vaut environ 60 à 70 gold. c'est le loot table, si tu as envie d'aller regarder. 5-15, ça me paraît frauduleux. Je pense que les gens ne font pas, ne cliquent pas le monde dans un bon spot ou ne font pas la bonne compo one cost pour la jouer. Et c'est possible qu'ils essaient trop de rentrer des 2 cost et qu'ils essaient trop de rentrer des compos meta en jouant ça. Du coup, ils touchent trop tard leur compo. Du coup, ils ont une prisse main en moins pendant longtemps. Mais je pense que c'est surtout qu'elle est utilisée de façon frauduleuse. Et que ce n'est pas si nul que ça, sinon. Mais ça reste quand même pas une top augmente pour moi. Tu gagnes plus 3 d'augmente roll sur toutes les autres choix d'augmente et tu gagnes 4 de gold. Alors pour moi, ça c'est fraude. Parce que si tu l'as en 2-1, ce qui est le but de l'augmente, tu l'as en 2-1, tu gagnes quand même les 4 gold et ça te permet de sectionner vraiment les bonnes augmentes derrière. Et je pense que si tu t'y connais vraiment bien sur TFT, tu es capable d'identifier les très bonnes augmentes de ta compo et d'aller les chercher. Et de... Et ça reste qu'une silver en moins, tu vois. Qui t'as en plus aidé en early, donc c'est pas gênant. Et le fait d'avoir une gold et une prisma éventuellement, par exemple sur les maps ascending augmente qui font silver, gold, prisma. Pour moi, c'est extrêmement fort. Donc pour moi, c'est le pro du 2-5-15 et c'est juste que les gens ne savent pas quels sont les bonnes augmentes à cliquer dans leur compo derrière et donc ne value pas le monde. Arkane et Crest. Alors ok, en 5-57 en 2-1, je veux bien l'entendre. Tu gagnes une Harry et un Ekarim et... ça me paraît ultra frauduleux. Arkane, c'est fort. Et en plus, ça te permet si t'as plusieurs emblèmes, flexible ou des trucs comme ça. Regarde, tiens, je vais te donner les stars. Regarde, regarde, regarde. On va prendre Arkane un emblème là, du coup. ça, là. On ne va pas se faire avoir, nous. On va dire... Tu s'appelles comment ? Arkane et Crest, ok. Arkane et Crest. On ne va pas se faire avoir. Arkane et Crest. 4-96. On est d'accord. Pique en... Déjà, on va la pique dans un stage correct où tu cliques, ça augmente. On va la pique en 4-2. 4-74. Mais, si tu la piques dans un bon spot, comme flexible en 2-1, on arrive à 3-73. Ça devient une très bonne augmente. Et encore, ça se trouve, il y a des gens qui ne mettent pas leur emblème au Arkane. Ils ne font pas du haut Arkane la personne qui porte l'emblème Arkana. Donc, pour moi, on est sur du fake et juste, c'est cliquer et mal cliquer. Tu vois, là, c'est fort, en fait. Je fais un cliquer. Je pense que les gens cliquent mal dessus. Ce qui explique le mauvais win-ride. Donc, fraud. Assassin Toolbox. Tu gagnes un gold collector et après, un proler's claw. Ah, tiens. Je pense que c'est compliqué de cliquer ça. Parce qu'en fait, souvent, t'as un meilleur gear à mettre et le best gear de ton accalier et tout, c'est vraiment genre les EU et Edge of Night et Hosh. T'as pas envie de foutre ça dessus, quoi. Donc, pour moi, c'est fact. C'est 26, voilà. Pour une Prisma, ça me semble correct. Le golden quest. Une fois que t'as 162 d'or, tu gagnes 1, 2 stars, 5 cost et 3 items Taylor. Pour moi, c'est fraud. Parce que je pense que les gens cliquent dessus dans un spot qui n'est pas bon pour eux. tu l'as en 3-2 et il faut cliquer dans le bon spot et je pense que les gens sont trop confiants et du coup, font des mauvais résultats. Et du coup, ils essaient de garder l'or et ils s'y arrivent pas, ils meurent. Mais je pense que c'est parce qu'ils savent pas reconnaître un spot pour cliquer le golden quest. Et je pense que sinon, l'augmenter bien. Donc, c'est fraud. Arcana Cros, exactement le même débat que l'autre Arcana Crest. Scolar Crest, bah ça, par contre, c'est fact parce que Scolar, c'est nul l'emblème. Tu rajoutes 5 mana, waouh, sur ton IT à l'auto-hit. C'est une chose mais en beaucoup plus nul et qui te demande un emblème. c'est conceptuel. Aïe, Horsespower ! J'ai re-augmente de l'IA, la pauvre. Ce qui fait qu'elle gagne 100% d'attaque speed et bouge 150% plus vite et son habilité fait 235% dégâts supplémentaires mais seulement sur une cible. C'est dur de dire, mais c'est probablement un fact. La seule fois où je l'ai joué, j'ai fait top 2. Mais ça me paraissait vraiment pas incroyable alors que j'avais un spot incroyable. Donc il y a moins que ce soit un fact. Horsespower, l'IA 3, 3 items, c'est bas. Estimez les items delta là. Ouais, même avec une BT, c'est que c'est fact. Honnêtement, c'est que c'est fact. Ça serait aussi fort que Nunu, ça serait aussi beau que Nunu, point barre. Scholar Crown, même débat que Scholar Crest. Arcane Conduit, c'est éclaté au sol. Ça augmente des arcanes. Donc ça, tu ne cliques jamais dessus. Ça me semble correct de ne pas cliquer dessus. Et très tracker, c'est une autre quête qui fait que la première fois que tu actives 7 non unique traits pour un combat, tu gagnes 5 random emblèmes. ça, mon avis à moi à l'instant T, c'est que c'est fraude comme data que je pense que les gens ont du mal à rentrer 7 traits. Et je pense qu'ils ont du mal à faire des compos qui ne sont pas verticales et qui vont rentrer ça et facilement activer le 7 traits. Alors que je suis sûr que si tu regardes un peu, on ne va pas le faire dans le détail maintenant, mais je suis sûr que si tu regardes un peu, tu as plein de moyens d'activer ces synergies de façon relativement facile. Je te dis pas que c'est le plus opti. Je clique des trucs un peu au hasard pour voir. On va cliquer Popier Lilia parce que du coup je sais que ça active Bastion et ça te permet d'avoir après par exemple Faerie Sorcière. Donc on va rajouter une Faerie. On a quoi comme type de Faerie du coup ? On a la Bastion qui est celle-là. On a la Mage. On a la Blaster. Donc Blaster ça se rende facilement. On va prendre Tristana qui est un 2-Cos. Là on va dire que tu as besoin de Blaster et machin. On va du coup rajouter Rumble qui a 3 synergies. J'aurais peut-être dû partir d'ailleurs de ce postulat dès le début. Mais non, c'est pas grave. Du coup tu as Sucre, Vanguard et Sorcière. Imaginons. Je regarde combien d'unités il faut pour activer les 7 traits du coin. Donc Sucre, imaginons que tu vas l'activer avec Barn. Du coup tu actives le Sorcière et le Scolar avec Zoé. Là tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite il ne te manque que Vanguard, Préserveur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas activer et Vanguard et Préserveur à la fois malheureusement. et en Vanguard on a Warwick mais c'est 3 Frost c'est long 3 Frost. On a Blitz mais c'est 3 miel et 3 miel c'est beaucoup de miel. attends mais la coupe de base ça met le doute ça met le doute vas-y on va vérifier tout de suite la coupe de base qui joue comme ça la nini reroll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça ça se rend super facilement mais après est-ce que les 5 emblèmes sont value ? C'est des emblèmes Incantor Mage Pyro t'en fais quoi ? C'est très fort si t'as le plus 1 Arcane mais faut l'avoir. Non ok 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 en vrai j'entends j'entends que c'est compliqué j'entends que c'est compliqué et que le reward peut te foutre dans la merde et que c'est dur d'anticiper le reward parce que je veux pas savoir ce que ça sera et du coup le temps que t'arrives à ta compo t'as déjà été obligé de slam et de partir dans une direction et c'est très difficile de s'adapter dans une autre direction et tant que tu n'as pas le plus 1 Arcane pour faire en sorte que tous tes emblèmes fassent très très mal c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a des spots dans lesquels c'est incroyable mais je pense que c'est un fact que c'est une augmente très compliqué à jouer. Ensuite je voulais juste faire un petit segment sur l'early game donc si on regarde l'app MetaTFT ça traque les joueurs qui utilisent l'application et ça donne les stats des compos stages 2 et 3 il n'y en a pas énormément il y a 42 000 stages 3 31 000 stages 2 et 43 000 stages 4 mais j'ai toujours trouvé que c'était très véridique les stats early qu'ils indiquent MetaTFT c'est très représentatif des bonnes compos qui permettent de streak donc je trouvais super intéressant de parler aussi de leur limite parce que c'est une grosse partie du jeu qui est vraiment très très sous-côté mais qui ça fait une différence de malade sur un average sur du game je vais pas te mentir donc on a Elise 2 Jace Zoé Galio qui est dans les top compos ah c'est marrant c'est marrant ça donc tu rentres portal et en fait tu mets de la tankiness en fait ouais c'est logique en vrai ouais parce que Zoé est une excellente unité vraiment très très fort Galio il a le mérite de stun les gens tu actives du coup le 3 portal Jace du coup il va tanker sa maman et vu que t'as Elise que tu si par exemple tu as 2 étoiles ça te reste shapeshifter shapeshifter les deux vont tanker vont te permettre de bien tampon et pendant qu'il tank le portail va mettre des bastos et en plus il a le bouclier du portail en plus donc tu te trouves pas avec bouclier portail bouclier portail unité qui va stun se soigner sauf que c'est du stun mono donc sur 3 4 cibles donc les 4 cibles on va dire du stage du stage 2 du coup c'est très valuable le stun mono c'est évidemment ça s'essouffle plus il y a d'unité mais paralyser une unité s'il y en a moins c'est beaucoup plus fort du coup ouais ok ok j'entends vraiment j'entends ça m'étonne pas que ce soit la première ensuite on a les Zilean Galio Warwick Twitch bah ça ça m'étonne pas parce que Warwick en early si tu les mets des items et que tu les mets Vanguard il va quand même tanker et Zilean c'est incroyable moi dès que j'ai un Zilean 2 j'ai toujours éclaté stage 2 et 3 sans aucun problème tellement l'unité est incroyable genre même tout à l'heure j'ai mis Shogin Blue Buff du coup il gagnait 15 de manard et il avait que 60 manamax il se tenait en boucle il se tenait en boucle ça a éclaté tout le monde jusqu'à la fin du stage 4 c'était mon prince c'est incroyable Lilia Poppy Seraphine Zoé ça c'est la classique Lilia Pop Seraphine Zoé on va la rentrer Lilia Pop Seraphine Zoé Seraphine et Zoé et vous active 2 bastions 2 faillerie 2 wishcraft wishcraft en early est extrêmement fort bastion en early est extrêmement fort en light aussi mais en early aussi parce que c'est 10 armures dès le début c'est une dinguerie absolue vraiment une dinguerie c'est 2 bonnes génités que tu peux facilement passer en 2 stars et c'est vrai c'est vrai que à chaque fois que j'ai ces génités là facilement 2 stars c'est pareil ça stricke le board mais c'est une dinguerie et en plus Zoé elle a si par exemple tu mets un Blue Buff dans le Nashor c'est une bête féroce c'est une bête féroce Zoé parce qu'elle elle débuff flat la résistance magique je vais te remontrer ça rapidement alors tactic tools bam bam tu vas sur les units tu vas sur Zoé bam elle débuff flat de 15 au rang 2 15 de RM les unités pour rappel les unités que tu as en face imaginons j'en sais rien moi euh on va prendre Elise imaginons Elise en face elle a 42 RM donc elle passe à 25 la différence elle est monstrueuse sur les calculs de dégâts sur les ratios qui passent de 40 à 25 je te sais c'est des calculs décroissants parce que c'est 1 divisé par 1 je t'ai déjà fait une vidéo sur les calculs là dessus mais en gros c'est énorme parce que ce qu'il faut dire c'est énorme et c'est un gros burst mono et le burst mono moins il y a l'unité en face plus c'est fort donc cette compo là ouais dinguer dinguer absolument vraiment et Wishcraft c'est pareil c'est un montant flat si tu regardes c'est 150 à tous les stages que ça retire sur le debuff du coup en early 150 HP c'est une dingue et pareil ça y est c'est un montant flat d'HP et en plus ça file un item et les items en early c'est très très fort les montants flat d'HP en early c'est très fort les items en early c'est très fort que tu as peu d'items et l'item il est balèze il est balèze il file déjà un truc genre 30 d'AP et 25% de dégâts amp quand c'est stacké c'est ouf c'est vraiment ouf si tu as failli sur Servine ça va booster de zinzin ces dégâts ouais 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 zéro surprise zéro surprise très très grosse comp d'un early on passe au stage 3 on a les multi-strikers verticales putain ça tu vois je ne l'aurais pas pensé en mode 5 multi-strikers 2 bastions qui ont 58% de winrate tu vois tu m'aurais demandé est-ce que la verticale multi-strikers en 5 elle est forte au stage 3 j'aurais pas su dire tu vois peut-être autant les tu vois les eldritch 5 eldritch imaginons ou avec la spatt eldritch là je te redis bah ouais ouais malfity casse les bouches tu vois encore plus si t'as une malfity t'as fait que l'augmente ouah non c'est une dinguerie il y a les 5 miels qui sont forts à ce moment là alors moi je trouve c'est nul 5 miels mais au stage 3 c'est peut-être bien ok je suis un peu surpris mais ok ash akali nila et karim m'ont de chaîne ouais bah ça c'est la version warrior donc c'est normal que c'est normal que ce soit fort au stage 3 on a les versions hortale blaster avec s s tu vois qui commence déjà à sortir un peu du lot ici à ce stage montre un peu qu'il est quand même capable de choses on a une espèce de vertical oh il y a des trucs chelous encore quand même les gens jouent des trucs bizarres quand même vertical frost 5 frost ah il y a beaucoup de vertical et stage 4 karma karma fiorara khan nico ouais logique avec chrono karma ouais bah karma elle brille ça c'est dans le cas où t'as le plus un portal et t'as déjà 8 portals au stage 4 auquel cas tu es très fort sans déconner mais oui bah oui si t'arrives à avoir tarik rise et plus un portal t'es très bien très bien il y a beaucoup de vertical quand même là c'est dans le cas où t'as déjà ton pyro qu'elle liste a de setup waouh bah oui évidemment dinguerie et stage 5 qui revient déjà beaucoup plus vers le late game bon après on revient sur les types de compres qu'on avait vu tout à l'heure quoi ok super intéressant donc j'hésite pas en tout cas à rentrer cette compres là elle a de bien marché mais à rentrer ouais c'est ça toujours bah de toute façon c'est toujours pareil mais tu fais deux traits quoi tu fais deux traits donc un un trois frots de vanguard tu vois ce genre de connerie quoi généralement ça marche bien en early par exemple le trois frots de vanguard c'est vrai qu'on le voit pas là mais suivant les caractères c'est également moi c'est un des stars que j'ai qui est le plus fort c'est en gros l'unité la plus forte de tous les un cost c'est le discrangle lui c'est le roi c'est un des meilleurs temps que du jeu si tenait le meilleur temps que du jeu en vrai si on prend toutes données confondues pour moi c'est le meilleur temps que du jeu blitzcrank juste que oui c'est un cost et à un moment il va s'essouffler et le deuxième prophète de blitzcrank c'est que vanguard c'est nul mais sur lui c'est pas si nul que sur d'autres et le truc c'est que les autres vanguard sont des off-tanks ils ne sont pas des vrais tanks tous donc il n'y a que lui qui est un vrai tank mais lui c'est un vrai vrai tank et donc si tu peux lui mettre un espèce de vanguard temporaire de stage 2 lui il va être content donc c'est pas gênant après tu ne peux pas bouger tu peux mettre deux bastions à côté mais c'est pour ça que par exemple c'est vrai que moi quand je fais ça ça marche bien parce que le soldat c'est pareil quand il y a peu d'unité c'est fort c'est vrai quand j'ai le genre de setup j'ai des bons snowball mais de toute façon grosso modo c'est toujours à peu près la même chose c'est que tu vas rentrer 3 et 2 donc après peu importe la façon où tu rentres ton 3 et 2 généralement c'est très fort par exemple imaginons tu chattes un écarim tu te retrouves à rentrer très facilement le 3 multi strikers avec un bastion bon là il faut 2-3 causes donc c'est vraiment le cas exceptionnel que je te donne mais là tu rentres 3 multi strikers 2 bastions 2 pirou t'es loin du monde mais même sans ça juste avec une Lilia par exemple t'as le 2 bastions 3 multi strikers 2 bastions pour rappel c'est ultra ultra fort en early parce que ça file des montants flat à toute ton équipe 10 à toute ton équipe ça c'est des gros 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 setup d'early en fait ce qui est le plus important c'est de se référer à comment fonctionnent les unités donc je t'avais fait des vidéos sur comment fonctionnent les unités et sinon t'as toutes les infos ici et du coup de comprendre quels sont les bons items à leur mettre et c'est vraiment ça qui va faire une différence 2-1-1 rentrer les deux traits comme ça et mettre les bons items sur les bonnes unités ça va te permettre vraiment d'arriver plus facilement sur des boards de late game sur lesquels tu vas pouvoir transiter voilà pour l'analyse du jour donc c'est une vidéo qui au final fait quand même une heure à l'habituel donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires si ça t'est utile je te chapitre tout ça histoire que tu puisses voir et t'y retrouver j'adore moi je trouve qu'il y a plein d'infos très intéressantes donc n'hésite pas à me dire si tu as pu t'éclater ce que t'en as pensé je te souhaitais une excellente journée kiffe bien et t'aime donc C'est parti.